Comme présenté dans la précédente vidéo, nous allons à présent examiner les points qui peuvent poser problème dans le livre d'Einstein sur la relativité. Donc, premier exemple, le titre de ce chapitre. L'égalité de la masse inerte et de la masse pesante comme argument en faveur du postulat de la relativité générale. Alors, masse inerte et masse pesante, c'est Newton qui est le premier ou un des premiers, qui va bien distinguer les deux. Donc, masse pesante, tout le monde le sait, c'est la gravité, ce qui nous fait tenir au sol. La masse inerte, c'est la capacité d'un corps à rester dans l'état où il est. Tout le monde a pu expérimenter que c'est plus facile de faire rouler une pierre, une boule de 1 kg qu'une boule de 100 kg. Donc, Newton dit que ce n'est pas du tout la même nature, il ne faut pas du tout confondre la masse inerte avec la masse pesante, mais, par principe, puisqu'on n'arrive pas à le démontrer, il conclut à l'égalité mathématique. C'est, en termes plus modernes, ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Donc, que dit ce titre de chapitre ? Le principe d'équivalence comme argument en faveur du postulat de la relativité générale. Alors, principe postulat, c'est la même chose, c'est synonyme. Donc, on dit qu'un principe, non démontré, joue en faveur d'un autre principe. C'est moyen. C'est moyen comme argument. On peut se dire aussi que peut-être le titre n'est pas bien choisi par rapport à l'idée générale. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce chapitre ? Alors, Einstein va faire ce qu'il appelle une expérience de pensée. Donc, il prend un bonhomme, il l'enferme dans une cage, dans un ascenseur, qui est opaque, il ne voit pas à l'extérieur. Et au-dessus, il y a un lutin avec une corde qui peut tirer sur la corde. Et donc, la personne qui est à l'intérieur de l'ascenseur ne sait jamais, parce que malicieusement, on arrive à supprimer la gravité par moment. Donc, le petit bonhomme ne sait jamais, quand il a les pieds au sol, si c'est dû à un effet de la gravité, ou si c'est dû à la personne, au lutin, qui tire sur la corde. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire, bon, c'est la même chose, mais un principe n'est pas une preuve d'un autre principe. Dans la vidéo suivante, nous allons regarder l'exemple du champ gravitationnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !